C'est désormais officiel, Andrea Kimme Antonelli pilotera donc pour Mercedes dès la saison 2025 de Formule 1 à l'âge de 18 ans. Antonelli, le pilote italien, va donc débuter sa carrière en Formule 1 avec une équipe 8 fois championne du monde. Et il est surtout dans une curie qui l'année prochaine se battra également pour le titre mondial. Bien sûr, il sera le coéquipé de George Russell à partir de la saison prochaine ou peut-être uniquement de la saison prochaine puisque je vous rappelle que George Russell à l'heure actuelle n'a pas de prolongation de contrat après 2025. Donc ça laisse bien sûr des libertés à Mercedes potentiellement pour 2026. Est-ce que justement, et c'est la grande grande question et c'est les grandes questions du moins par rapport à Andrea Kimme Antonelli vis-à-vis de la situation, est-ce que c'est trop tôt d'avoir titularisé Andrea Kimme Antonelli qui je rappelle à l'âge de 18 ans aujourd'hui, il vient d'avoir 18 ans Andrea Kimme Antonelli, est-ce que ce n'est pas prématuré ou dans un autre sens, bien sûr, la question pourquoi Mercedes a titularisé Andrea Kimme Antonelli et pourquoi justement Mercedes a peut-être fait le bon choix en titularisant justement Andrea Kimme Antonelli pour, dès la saison prochaine, lui qui est considéré, je vous rappelle, comme l'avenir de Mercedes. Pourquoi Mercedes a titularisé Andrea Kimme Antonelli ? C'est justement la grande question qui vient quand un pilote est titularisé, c'est la question du pourquoi, pas comment mais justement pourquoi. Et par le pourquoi, on va voir justement le comment. Peut-être que l'accident qu'il y a pu y avoir hier durant l'AFP1, de l'accident d'Andrea Kimme Antonelli durant l'AFP1 a fait oublier beaucoup de choses, a fait parler certaines personnes qui disaient c'est beaucoup trop tôt de la mettre en Formule 1 et ainsi de suite. Ok, peut-être à juste titre le fait après l'accident. Et la réaction est naturelle, bien sûr. Mais il faut surtout ne pas oublier qui est Andrea Kimme Antonelli. Andrea Kimme Antonelli, un talent absolument incroyable, notamment avec un palmarès absolument fou. Un palmarès de zinzin dans les formules forcément inférieures à la Formule 1. Il a absolument tout gagné en karting. Je vais vous le montrer justement ici avec le recap réalisé par la Formule 1. Il a absolument tout gagné en karting, Andrea Kimme Antonelli. Et c'est justement pour ça qu'en 2019, Mercedes est allé chercher le tout jeune Andrea Kimme Antonelli, encore plus jeune qu'aujourd'hui forcément à l'âge de 11 ans. Et ensuite, une fois que Mercedes l'a pris en main, il a pu aller en Formule 2 promotion. Et une fois qu'il a été en Formule 2 promotion justement, il a absolument martyrisé tout le monde. Champion en 2022 de la F4 italienne, mais également de la DEC F4 qui est le championnat d'Allemagne aussi également. Il a été en 2023 champion de Formule Régionale en Europe. Donc c'est la FRECA, c'est le championnat d'Europe de F4. Et Formule Régionale dans le Middelliste au Moyen-Orient pour Andrea Kimme Antonelli. Je rajoute également qu'il était vainqueur des FIA Motorsports Games en F4 avec un poignet cassé. C'est l'équivalent des Jeux Olympiques pour justement cette compétition-là. Non, par rapport en termes de talent, c'est-à-dire que chaque saison, Andrea Kimme Antonelli montrait justement ce dont il était capable et il répondait à toutes les attentes. Il faut prendre en compte qu'Andrea Kimme Antonelli est aujourd'hui le plus gros talent en termes de la même du palmarès, mais en termes de résultats et en termes de performances et en termes de livraison de performances du moins. C'est le plus gros talent qu'on a pu avoir dans les formules inférieures à la Formule 1 depuis Max Verstappen. Depuis Max Verstappen, on n'a jamais vu un pilote aussi talentueux que justement Andrea Kimme Antonelli. C'est-à-dire, le rendement est absolument incroyable. C'est exactement ça, Mulo TV dans le chat. Et c'est pour cette raison que Piastri, quand même, pas autant. Je suis désolé, Yazoo, pas autant. Piastri, je n'ai pas dit que c'était... Attendez, je n'ai pas dit que ce n'était pas mauvais, Piastri. Très loin de là, c'est excellentissime, Piastri. Mais ce n'est pas au niveau de Andrea Kimme Antonelli. Vraiment. À 18 ans, c'est absolument un diamant brut, justement. Il y a aussi un point qui montre aussi également la force de caractère de l'entourage d'Antonelli et l'entourage aussi de Mercedes. C'est vis-à-vis de la situation par rapport au passage de Freca à la F2. Alors oui, la saison de F2 d'Andrea Kimme Antonelli ne se passe pas exactement comme prévu. Mais par contre, il a fait des performances qui sont extrêmement intéressantes. Grande-Bretagne, il vient s'imposer d'une main de maître en imposant son talent sous la pluie. Absolument exceptionnel. Et une victoire aussi également, si je ne me trompe pas, en Hongrie. Mais dans la finalité, si on regarde l'ensemble de la saison de F2, c'est très compliqué. Et on le reconnaît volontiers par rapport à Prima, notamment avec la nouvelle génération de F2. Et pour toutes les écuries, c'est extrêmement compliqué de voir ça. Notamment aussi avec les moteurs défaillants, Mekachrome. Et il faut prendre absolument ça en compte. Il avait eu des tests, bien évidemment, avec Mercedes en Formule 1. Il y a eu des tests à Imola, si je ne me trompe pas. Et en Autriche, pour la première fois, il roulait en Formule 1, justement, Andrea Kimme Antonelli. Il a ensuite fait la FP1, là où il découvrait la W15, bien sûr, et là où il y a eu cet accident. Où il y a eu un aspect assez paternaliste. Il ne faut pas oublier de la part de, justement, Toto Wolff, patron de l'écurie Mercedes, qui a pris un peu Andrea Kimme Antonelli sous son aide après son accident en disant « Ne t'inquiète pas, tout va bien. » Il a tout de suite pris la radio pour dire « Il ne faut pas s'inquiéter. » Et il a raison, puisque Toto Wolff de faire ça, même si on va y venir après. Et on va aller du côté des gens qui ont un avis assez négatif vis-à-vis de la titularité. Non pas sur Andrea Kimme Antonelli, mais sur la titularisation précoce, il faut le dire ainsi, d'Andrea Kimme Antonelli. Et ce que je veux dire par là, c'est que le choix de mettre Andrea Kimme Antonelli chez Mercedes, le choix de titulariser Andrea Kimme Antonelli du côté de chez Mercedes pour 2025, est absolument logique. Dans la finalité, il faut surtout regarder que Mercedes n'avait pas d'autres options. Mercedes n'avait pas d'autres options. Mercedes a été pris de court, justement, par le choix de Saul et Wissamilton, de dire « Bye bye » à Mercedes, donc, dès la fin de saison 2024 de Formule 1, pour s'engager, justement, avec la Scuderia Ferrari. Parce que, dans l'idéologie de Mercedes, c'était finir le contrat avec les Wissamilton, qui étaient de base jusqu'à fin 2025, et ensuite, fin 2025, mettre Andrea Kimme Antonelli. Mais de toute façon, il fallait tout précipiter. Absolument tout précipiter. Parce qu'il y en a beaucoup qui oublient un point par rapport à l'histoire de Mercedes, mais l'histoire de Mercedes aurait pu être drastiquement bien différente avec un Max Verstappen. Il y en a beaucoup qui oublient cette histoire-là, mais en fait, ce que veut réaliser, en fait, ce que veut faire Andrea Kimme Antonelli, en gros, Toto Wolff veut réaliser avec Andrea Kimme Antonelli ce qu'il n'a pas pu faire avec Max Verstappen, ou du moins, ce qu'il a manqué avec, justement, Max Verstappen. Ce que je veux dire par là, il y en a beaucoup qui oublient cette histoire-là, mais dans la période de 2013-2014, Max Verstappen aurait pu démarrer sa carrière en Formule 1 avec Mercedes. Sauf qu'à cette période-là, il y avait Nico Rosberg et également Lewis Hamilton qui étaient impliqués dans le programme Mercedes directement en Formule 1. Et de l'autre côté, Max Verstappen discutait, bien sûr, avec, justement, Mercedes, mais dans le même temps, tu avais Red Bull qui était là et qui promettait un baquet dès 2015 à Max Verstappen en Formule 1. Et, bah, Toto Wolff ne pouvait pas mettre directement, dans un programme assez direct, du moins, Max Verstappen sous la grille de Formule 1 dès la saison 2015, à la différence de Red Bull. C'est pour ça que, justement, Max Verstappen a décidé de signer du côté de chez Red Bull, parce que Red Bull promettait, via Edmond Marco, à baquet directement, donc, à Max Verstappen dès la saison 2015 de Formule 1. Et après, on connaît par la suite l'histoire de sa deuxième saison en Formule 1. Bah, Max Verstappen signe en début de saison 2016 du côté de chez Red Bull Racing et promu chez Red Bull Racing et vient remporter son premier Grand Prix, donc, dès le début de sa deuxième saison en Formule 1. C'est dire à quel point l'histoire a pu être différente. Et il faut savoir que Toto Wolff répète énormément cette histoire depuis plusieurs années en disant qu'il y avait ce regret de ne pas avoir pu prendre Max Verstappen en 2014-2015 parce que, d'une certaine manière, l'histoire aurait peut-être été encore bien différente, mais belle aussi également, si Toto Wolff avait réussi à prendre Max Verstappen dès ses débuts en Formule 1. Et en fait, en gros, Toto Wolff ne veut pas réaliser... Toto Wolff ne veut plus manquer un futur grand de la Formule 1, comme, justement, est Andréa Quimantonelli. Il ne veut plus louper une telle occasion. En fait, Toto Wolff a un joyon entre ses mains aujourd'hui, qui est Andréa Quimantonelli. Il a pris dès l'âge de 11 ans, justement, dans la filière Mercedes. Et il ne veut pas manquer une occasion de voir un pilote aussi talentueux et qui a un palmarès extrêmement impressionnant en Formule de Promotion et qui a un talent et un pilote auquel on n'a jamais vu un tel talent depuis Max Verstappen dans les Formules de Promotion passe du filet entre ses doigts du côté de Toto Wolff. Donc, c'est pour ça que cette titularisation d'Andréa Quimantonelli est logique vis-à-vis de Mercedes et de la construction de l'avenir de Mercedes avec, justement, Andréa Quimantonelli, de la même façon que Red Bull aussi a fait avec Max Verstappen. Ou, bah, Red Bull, ils ont construit Max Verstappen pour ensuite l'amener à ses titres de champion du monde pour le faire devenir, ainsi aujourd'hui, le meilleur pilote du monde. En gros, ce qu'a fait Toto Wolff, il veut faire devenir Andréa Quimantonelli le meilleur pilote du monde chez Mercedes, du moins. Maintenant, après, encore Anthony est passé en F2, bien sûr. Ce serait une transition en 2025 pour Mercedes. Alors après, et je le comprends tout à fait, moi, il y a, c'est que, oui, c'est un énorme risque pour Mercedes de mettre Andréa Quimantonelli, mais le risque peut en valoir la chandelle, parce que si Mercedes ne le faisait pas, ils avaient, en gros, si Mercedes ne prenait pas ce risque, il risquait de voir partir Andréa Quimantonelli. Et il ne fallait pas prendre ce risque. Et surtout, Toto Wolff, il ne voulait pas prendre ce risque une deuxième fois et de voir un joyau lui filer entre ses doigts, qui est justement Andréa Quimantonelli. D'oublier, Piastri, quand même, il n'a pas été sur-médiatisé comme Max ou Andréa Quimantonelli, mais niveau talent, ça se vaut. Pour être honnête, je ne suis pas d'accord. J'en ai parlé juste avant. En termes de rendement, de résultats, d'efficacité et surtout, le tel niveau d'écart qu'il avait en formule de promotion par rapport à ses concurrents et en termes de chrono aussi également. Et par rapport, je parle surtout en termes de retour aussi, bien sûr, qu'on a pu entendre par les différentes personnes qui ont travaillé justement avec Andréa Quimantonelli. Les gens, réellement, disent, et ingénieurs, coach aussi, bien sûr, et gérants de team, disent tous, c'est un niveau absolument exceptionnel. Aberrant, même, en termes de niveau. Et quand il y en a qui font la comparaison à Piastri, encore une fois, j'insiste sur le fait de Piastri que personne ne dit que c'est mauvais, très loin de là, mais c'est juste un niveau qui est totalement différent de Andréa Quimantonelli, bien sûr. Après, il y a un point, et je comprends ceux qui disent aussi, bien sûr, Est-ce trop tôt ? Est-ce trop tôt, justement, par rapport à Andréa Quimantonelli ? Je les comprends. Ceux qui disent Est-ce trop tôt, je les comprends tout à fait. Pourquoi ? Parce qu'il faut regarder du point de vue par rapport à Andréa Quimantonelli, de la pression, de ce qu'a voulu imposer Mercedes vis-à-vis à Andréa Quimantonelli. Et ça amène forcément à cette image-là. Et cette image-là, elle fait mal par rapport à Andréa Quimantonelli. Là, c'est un max direct quand on parle de l'histoire, mais ça dit n'impe et ça rage dans la rageuse, vous savez. Est-ce que je n'ai rien compris ? Hakim, je suis désolé. Soit tu parles français, soit tu dis réellement les mots et tu mets des sujets-verbes compléments, mais au bout d'un moment, il faut dire les mots. Enfin, je ne dis pas. Bref. Par rapport à Andréa Quimantonelli, en fait, c'est le passé qui parle à ce niveau aussi. Bien sûr. Ce que je veux dire, justement, par rapport à Andréa Quimantonelli et par rapport à ceux qui disent est-ce que c'est trop tôt, le fait est que l'histoire a montré que dans les batailles pour les titres mondiaux, l'expérience était maître, l'expérience pouvait être clé. Et c'est en fait ce point là où je veux en venir. C'est que le manque d'expérience d'Andréa Quimantonelli très rapidement peut devenir un problème vis-à-vis de l'avenir de Mercedes ou du moins l'avenir dans un premier temps de Mercedes. Et ce qui s'est passé durant la FP1 de ce Grand Prix d'Italie, ce qui était censé être une célébration pour la promotion d'Andréa Quimantonelli par son officialisation le lendemain, donc en ce samedi, ça s'est résulté par un certain moment de gêne. Réellement un moment de gêne. Parce que ça peut paraître extrêmement risqué parce qu'il faut savoir qu'Andréa Quimantonelli, ce n'est pas la première fois qu'il pilotait une Formule 1. Non, il avait déjà fait deux séances d'essai intensives avec deux précédentes Mercedes F1 par le passé durant cette saison 2024 de F1. Bon. Et là, quand tu vois par exemple Franco Colapinto, Colapinto, il ne s'est pas craché. Il a fait des erreurs, mais il n'a pas cassé la voiture. Et ce que je veux dire par là, c'est que moi, ce qui me dérange beaucoup par rapport à Antonelli parce que tout n'est pas parfait, c'est le manque, en fait, de gestion de pression de la part de Mercedes. En fait, la pression qui est mise sur Andréa Quimantonelli est absolument ridicule. La pression démesurée que doit subir Andréa Quimantonelli est absolument ridicule. Ce n'est pas normal qu'un pilote aussi jeune qu'Andréa Quimantonelli doit subir une telle pression. Alors oui, peut-être, il arrive à résister à la pression, du moins à vivre avec la pression, mais quand tu es un aussi jeune pilote de 18 ans, quand tu es un pilote qui a un talent absolument indéniable, on doit le protéger. Et je n'ai pas le sentiment que Mercedes le protège de la meilleure des manières en le surexposant, en parlant de lui depuis le début de la saison, en exprimant justement le fait qu'il est le futur de Mercedes, qu'il est le successeur de Lewis Hamilton. Le palmarès de Andréa Quimantonelli, je le répète, il est absolument incroyable. Il est martyrisé absolument partout là où il est passé, que ce soit en formule de monoplace, mais également en karting, sauf en F2, où la saison est compliquée, même s'il a fait des magnifiques coups d'éclat qui montraient réellement son talent. Mais la problématique, c'est qu'aujourd'hui, Mercedes, et notamment ça s'est vu durant la FP1 du Grand Prix d'Italie, ne protège pas de la meilleure des manières Andréa Quimantonelli de la pression. On est dans le pinacle du sport auto. La pression est déjà immense, pas besoin d'en rajouter. Oui, on sait, Andréa Quimantonelli a pour but, et Mercedes, avec Andréa Quimantonelli, ont pour but de devenir champion du monde. On sait que c'est le futur du Mercedes, pas besoin de lui en rajouter 10 000 pressions non plus. Le crash qu'il y a pu y avoir en FP1 à Monsa, pourquoi il est dû, ce crash ? Par un manque d'expérience, oui, bien sûr, par le fait que Mercedes ait pas empêché Andréa Quimantonelli d'aller, d'empêcher Andréa Quimantonelli de faire des tours à 100% et tour du calife, alors qu'il venait de prendre en main, justement, la W15 de Mercedes, mais c'est absolument fou. Pourquoi Mercedes n'a pas dit à Andréa Quimantonelli « calme-toi, calme-toi, prends le temps, prends le temps de prendre en main la monoplace pour que tu ne puisses pas partir à l'erreur et un petit peu assister donc à ce moment de gêne où il y a eu l'accident en mondiovision. » Et c'est ça, en fait, ce qui me dérange avec la situation que doit gérer Mercedes, c'est que la pression est mal gérée vis-à-vis d'Andréa Quimantonelli et ça ne le protège pas et ça le desserre plus. Ce qui m'amène donc à dire, bien sûr, par rapport à toute cette situation-là, qu'ils veulent aller trop vite avec Andréa Quimantonelli. Ils veulent aller trop vite. Qu'ils soient en formulant l'année prochaine, il n'y a pas de souci, que ce soit chez Mercedes ou même chez Williams, peut-être, mais tu as l'impression qu'ils veulent vraiment aller trop vite et que Mercedes a été pris de court par donc le départ de Lewis Hamilton, la signature de Lewis Hamilton chez Ferrari un an trop tôt, bien sûr. Et dans la finalité, on arrive à cette situation où je n'accuse pas Andréa Quimantonelli. Moi, je mets réellement en faute Mercedes qui, d'une, ne s'est pas protégé, n'a pas protégé Andréa Quimantonelli vis-à-vis de la pression et vis-à-vis de la communication. Et là, en fait, on assistait à un moment de gêne dans un week-end qui était censé être une célébration avec l'officialisation donc d'Andréa Quimantonelli en Formule 1 chez Mercedes pour 2025. Et même, et même d'ailleurs à ceux qui pensent qu'est-ce trop tôt, la problématique par rapport à Andréa Quimantonelli, c'est que on a l'impression que la nomination d'Andréa Quimantonelli en Formule 1, Andréa Quimantonelli en 2025 chez Mercedes, c'est un sentiment de précipitation. Et je réitère par rapport à ce que je viens de dire justement avant, on sent que cette signature, cette promotion de l'italien qui a à peine 18 ans aujourd'hui est faite dans la précipitation. En mode, on est obligé de le mettre pour 2025 parce que, de toute façon, c'est notre pilote qui doit être le futur de Mercedes, c'est notre pilote qui doit être le successeur d'Alewis Hamilton et de toute façon, on n'a pas d'autres options parce que peu de pilotes iraient accepter un contrat d'une petite année chez Mercedes pour ensuite se faire remplacer par Andréa Quimantonelli à la fin de l'Assemblée 25 de Formule 1. Et c'est ça aussi à prendre en compte, c'est que Mercedes n'avait pas d'autre choix que de mettre Andréa Quimantonelli pour 2025, mais sauf que c'est fait dans la précipitation alors que le pilote a un talent absolument indéniable et qu'il a absolument incroyablement talentueux Andréa Quimantonelli, mais cette signature ou cette promotion du mois de l'Italien qui a à peine 18 ans dès 2025 peut totalement le desservir parce qu'il a un talent oui qui est indéniable mais j'ai peur qu'on aille trop vite avec Mercedes par rapport à Andréa Quimantonelli. Vraiment, j'ai vraiment trop peur qu'on aille trop vite parce qu'il en a existé dans le sport des talents gâchés parce que justement on a voulu aller trop vite avec eux dans le foot et bien sûr également en Formule 1. Et ce dont j'ai peur par rapport à ça, c'est qu'on voit une saison 2025 compliquée pour Andréa Quimantonelli et d'ailleurs qu'il a du mal à se mettre en confiance vis-à-vis de 2026 et notamment ne serait-ce que ce crash durant la séance justement d'essai libre 1 à Mansa peut être un problème même pour lui mentalement pour se remettre derrière ça parce que le premier week-end de Formule 1 qu'il a pu réaliser dans sa carrière il s'est crashé au bout de 5 minutes et par la faute de Mercedes parce que Mercedes ne lui a pas dit calme-toi pourquoi tu fais des tours de qualif comme ça calme-toi bah non et voilà ce qui s'est passé derrière le crash d'Andréa Quimantonelli alors que encore une fois je ne remets même pas la faute sur Andréa Quimantonelli je mets bien sûr la faute sur la communication de Mercedes et toute la hype qu'a imposé qu'a créé Mercedes autour d'un jeune pilote de 18 ans qui est l'un des plus gros talents qu'on a pu avoir en Formule 2 Promotion depuis Max Verstappen et qui a peut-être subi un peu trop justement là qui a voulu trop en faire alors qu'il devait juste en faire durant une FP1 par exemple Quimmy c'est un choix par défaut au final ça c'est sûr ils vont vouloir le signer de 2026 Nodip vous pouvez pas être qu'un vrai Ocon aurait pu être une solution et je pense qu'il a réellement un caractère de je ne suis pas d'accord avec toi je ne suis absolument pas d'accord avec toi mais ce que je veux dire c'est que du moins je pense qu'il y a beaucoup il y a très peu de pilotes qui auraient accepté même aucun pilote de renom qui puisse aller se battre pour un titre mondial parce que je rappelle ça en fait il est fou et un point ça m'amène à ça c'est que rendez-vous compte que l'année prochaine Andrea et Kimé Antonelli dès la saison 2025 de Formule 1 à l'âge de 18 ans va se battre pour le titre mondial à l'âge de 18 ans il va se battre pour le titre mondial c'est ça en fait qui est absolument fou dans cette histoire c'est que là Andrea et Kimé Antonelli on parlait énormément de pression qu'il y a autour de lui énormément de pression par la hype qui a été créée et je le répète imposée par Mercedes avec justement Toto Wolff qui a parlé justement d'Andrea et Kimé Antonelli tout au long de cette saison 2024 de Formule 1 pour dire il est le successeur il est le futur de Mercedes on veut construire autour de lui et il est donc forcément le successeur de Lewis Hamilton Antonelli qui remplace Lewis Hamilton factuellement parlant et il va être aux côtés de George Russell qui lui aussi va vouloir se battre pour le titre mondial et il est conscient Russell qu'Antonelli est extrêmement dangereux et qu'il a une réputation déjà extrêmement imposante en amont de la Formule 1 et de ce fait là Antonelli quand tu vois la situation de Mercedes aujourd'hui qui est revenu sur le devant de la scène qui fait partie à chaque Grand Prix aujourd'hui comme favori pour remporter des Grand Prix et que si Mercedes n'avait pas fait un mauvais début de saison il se battrait aujourd'hui pour le titre pour 2025 Mercedes va se battre pour le titre et donc forcément André Akimé Antonelli va se battre pour le titre mondial dès sa première saison en Formule 1 la dernière fois que l'on a vu ça c'était bien sûr Lewis Hamilton enfin l'une des dernières fois du mois qu'on a vu ça en Formule 1 c'était bien sûr Lewis Hamilton dès la saison 2007 de Formule 1 quand il a signé du côté de chez McLaren quand il a été promu du côté de chez McLaren et qu'il se battait pour le titre mondial en ayant un coéquipé comme justement Fernando Alonso c'est dire la pression forcément qu'à André Akimé Antonelli je rappellerai même une chose aussi d'ailleurs par rapport à cette histoire là c'est que si André Akimé Antonelli devenait champion du monde par exemple dès la saison prochaine mais dans son avenir en Formule 1 et bien il deviendrait le premier Italien champion du monde de Formule 1 depuis 1953 et 1952 aussi également puisqu'il est double champion du monde c'était bien sûr depuis Ascari depuis Ascari il n'y a pas eu de champion du monde donc depuis 1953 il n'y a pas eu de champion du monde italien en Formule 1 c'est dire la pression qu'il y a autour forcément qu'il y a sur les épaules d'André Akimé Antonelli dans cette quête du titre mondial depuis plus de 70 ans il n'y a pas eu de champion du monde italien bon courage pour Antonelli il y a beaucoup de choses qu'il va devoir subir en termes de pression mais c'est Mercedes qui a créé ça et j'espère que pour André Akimé Antonelli il n'y aura pas de j'ai envie de dire d'éléments qui vont qui vont qui vont qui vont l'empêcher d'aller réaliser ce rêve parce qu'il a un talent absolument dagnable je dis beaucoup ce terme mais il a un talent absolument indéniable il a un talent absolument indéniable André Akimé Antonelli et il faut que et il faut réellement réussir du côté de Team Mercedes et du côté de l'Italien mettre tout bout à bout pour créer l'une des plus belles collaborations de l'histoire de la Formule 1 parce que dans la finalité c'est ça et que justement Mercedes veut en fait Mercedes veut faire d'Antonelli un Verstappen de Red Bull point c'est tout et on en a déjà parlé avant mais c'est ça en fait dans l'histoire Russell c'est fait car on lui avait dit que ce serait le futur oui et on en a déjà parlé et je le rappelle encore une fois avant de terminer de parler du cas d'Antonelli avant de passer à la séance de qualification je le rappelle que et je réinsiste là dessus celui qui doit avoir qui doit être en train de suer du popotin à l'heure actuelle c'est George Russell parce que lisez bien le communiqué de Mercedes aujourd'hui par rapport à Andréa Kim Antonelli c'est ils ont annoncé officiellement la signature donc d'Antonelli mais ils ont présenté ça comme voici notre line-up pour la saison 2025 de Formule 1 parce que Russell n'a pas prolongé son contrat à l'heure actuelle du côté de chez Mercedes et que du côté de chez Mercedes on est en train de papoter comme pas possible avec Max George Tappen pour le signer dès la saison 2026 de Formule 1 et qui va être sacrifié ? ce sera pas ce sera pas Andréa Kim Antonelli ce sera justement George Russell donc s'il y en a bien un qui doit se du popotin à l'heure actuelle c'est effectivement George Russell vis-à-vis de la situation parce que là il est en train de comprendre je pense George Russell que son avenir chez Mercedes est en train sacrément d'être remis en question bien sûr donc voilà et c'est pour ça que justement cette signature Andréa Kim Antonelli dès 2025 a déjà des grands enseignements sur l'avenir et la structure de Mercedes vis-à-vis de 2025 et plus bien sûr voilà en tout cas par rapport à cette signature d'Andréa Kim Antonelli du côté de chez Mercedes est-ce que c'est est-ce que c'est